Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Kadiriko. Nous avons une vidéo sur la suite de l'entreprise et son environnement. Nous avons déjà une vidéo introductive dans le module, mais nous allons commencer les chapitres dans ce module. Nous avons déjà une vidéo sur le concept d'entreprise, l'entreprise sociale, la classification de l'entreprise, les finalités de l'entreprise, l'organisation de l'entreprise, la structure d'entreprise, les flux et l'environnement de l'entreprise. Nous avons une vidéo sur le chapitre de l'année dernière. Nous allons vous montrer le premier chapitre qui est le concept d'entreprise. Nous avons une vidéo sur le premier chapitre qui est le concept d'entreprise. Nous avons une approche traditionnelle et une approche systémique. Nous avons une approche traditionnelle, c'est la définition d'entreprise. Nous allons vous montrer la définition d'entreprise. Nous allons vous dire à la vidéo introductive dans le module, ou dans la filière de la caméra, nous allons vous montrer beaucoup de termes, avec définition et explication de tous les termes. Mais nous allons vous montrer dans le domaine de l'économie, ou dans le domaine de la gestion, ou dans le finance, ou dans le commerce, ou dans le comptes, ou dans le domaine de l'économie. Parce que ces termes, vous pouvez utiliser ces termes, ou dans le domaine de l'économie, ou dans le domaine de l'économie. Nous allons vous montrer la définition d'entreprise. ou la définition d'entreprise qui est une assez de définition. Et là, je vais vous montrer dans le google, définition d'entreprise, je vais vous montrer beaucoup de définition. Dans le domaine économique, comptable, en pouco d'un vie militaire, est-terre, autrement. Je vais vous montrer votre définition d'entreprise et c'est sa définition d'une vie économique Dans le domaine de l'économie, la définition de l'entreprise est une unité économique qui combine deux facteurs de production, travail et capital pour produire les biens et les services afin de réaliser un bénéfice. Dans le domaine de l'entreprise, il y a une unité qui contribue à l'entreprise pour produire un bénéfice. pour réaliser le profit et le bénéfice. Ça marche ? La deuxième chose qui s'appelle l'approche traditionnelle c'est les facteurs de production. C'est le capital technique fixe, le capital technique circulant et le capital humain. Le capital humain est l'aide de la main d'œuvre. Le capital technique fixe sont les machines, les matériels, les matériels qui sont fixe, les matériels qui sont fixe, et bien sûr, le capital technique circulant, c'est un truc qui circulent, c'est un truc qui change, il y a des choses qui ne sont pas les matériels, etc. Ça marche ? C'est ce que vous connaissez, vous avez besoin de la société pour créer ce produit, pour réaliser le profit. La deuxième chose, c'est que l'entreprise a part parce qu'elle est une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise et qui est une entreprise de répartition de la richesse. Tauzir, tarawatt, c'est un agent économique qui est en train de prendre la contrepartie. Par exemple, les banques qui ont les intérêts, l'Etat qui ont les impôts, les actionnaires qui ont les dividendes, les organismes sociaux qui ont les cutisacions les salariés qui ont les salariés qui ont les salariés, l'entreprise qui a part d'une réserve donc. Donc ça peut être que cela est. C'est ce que je pense, c'est un agent économique. un autre contrepartie. Et d'autres qui ont un autre de la réaction et un autre de la réaction. Donc ça marche. 5 des agents économiques qui ont l'entreprise qui ont les banques, l'Etat les salariés les organismes sociaux ça marche. Et bien sûr, qui ont le reste du monde donc je n'ai plus de détails parce que je vais vous présenter le chapitre 7 Les flux. Le reste du monde fait l'exportation et l'importation les valides et les salariés ça marche ? D'abord, je vais vous présenter l'approche qui est l'approche systémique. Je vais vous présenter la deuxième approche qui est l'approche systémique. La définition des systèmes. La définition des systèmes est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. C'est un ensemble d'un but. C'est un ensemble d'éléments qui permettent la réaction de la réaction dynamique d'abord, je vais vous présenter les caractéristiques du système. Alors, le système est un de trois d'éléments caractéristiques. Systèmes organisés, finalisés, ouverts. Le système organisé fait les organes et les liaisons. Alors, le système est un de trois d'éléments. Les organes permanents, non permanents, réglementaires. Mais le système de liaison est un hiérarchique du conseil et fonctionnel. Le système hiérarchique est une autorité sur la totalité de l'activité. Mais le fonctionnel autorité de compétence limitée à son domaine de spécialité. Ça marche. Donc, le système hiérarchique est une autorité et une autorité à l'activité de l'entreprise. Mais le fonctionnel est une autorité de compétence limitée à son domaine de spécialité. Parce que l'autorité aérité la spécialité à l'activité de l'entreprise. Elle aérité la spécialité spécifiquement. Au conseil, l'encadrement. Au caractéristique téné, il est ouvert. Le système ouvert fait les flux d'entrée et les flux de sortie. Le flux d'entrée fait la matière première, la main d'oeuvre, la matière matérielle, etc. Et le flux de sortie qui est un produit fini soit un produit ou un service. Ça marche ? Et bien sûr, il aérité les finalités. Les finalités sont à caractère personnel et à caractère institutionnel. Il est à caractère personnel il y a prestige, pouvoir, profit et sécurité des entrepreneurs et des dirigeants. Et à caractère institutionnel fait les finalités économiques, sociales et sociétales. Le système économique assurez la croissance de l'entreprise ou la pérennité à suivre le développement de l'entreprise. L'entreprise aérité et aérité une longue durée ou la croissance. pour assurer la croissance de l'entreprise. La finalité sociale est la satisfaction du personnel pour créer des postes d'emploi, la motivation, etc. La relation entre les salariés et les salariés et le personnel. La troisième et la finalité est la finalité sociétale avec l'environnement. la protection et l'intégration dans l'environnement. C'est-à-dire que la société aérité de l'entreprise intégrer et protéger et protéger l'environnement. de l'entreprise de l'entreprise La dernière chose est le but traditionnel de l'entreprise. C'est-à-dire que le but est le but traditionnel de l'entreprise de l'entreprise qui est-à-dire que est-à-dire que elle est-à-dire que pour l'entreprise avec des salariés et, bien sûr, on va voir pourquoi il y a l'entreprise avec Taylor qui a été 3 d'entreprise pour atteindre l'efficacité maximale et minimiser les coups et réaliser des profits donc on prend le produit un peu et on reprend par la même temps pour se donner ce qui est à faire visée. Donc ici, je vais vous donner la vidéo d'ailleurs. J'espère qu'on qu'on est très heureux d'être avec vous et qu'on est très heureux avec vous et qu'on s'il vous plaît. Je vais vous terminer le chapitre, inshallah, dans le cadre d'une très forte. Bon courage et à la prochaine.